Nous sommes Clermont de l'Oise maintenant avec Gontran. Et Gontran ce matin, il est au cœur d'une boutique partagée. Qu'est-ce que c'est ? Bonjour Gontran. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Clermont dans l'Oise pour vous faire découvrir un joli projet. Ça s'appelle la boutique partagée. C'est écrit sur la devanture. Cet espace appartient à la mairie. Il est mis en location à des commerçants, des artisans, des producteurs locaux. Ils sont neufs. Il y a de la maroquinerie, des bijoux, des tableaux. Il y a aussi des produits de bouche. Une belle émission qu'on va vous faire découvrir en compagnie de Nadege, de Franck, de Sophie et de Cindy. Tous ensemble parce que dans cette émission on le sait. Ensemble, c'est mieux ! A tout de suite. En attendant, on rejoint Gontran. Il est à Clermont de l'Oise. Et à Clermont de l'Oise, il s'en passe des choses avec cette boutique. Regardez. Rebonjour. Comme vous le voyez, nous sommes toujours devant cette boutique partagée ici à Clermont dans l'Oise. Je vous ai déjà un petit peu expliqué tout à l'heure le principe. C'est un local qui appartient à la ville de Clermont et qui est loué à des commerçants, des artisans, des producteurs locaux. Et parmi ces neuf professionnels, il y a Sophie Damé. Bonjour, Sophie. Vous êtes créatrice de bijoux à Fournival sur le plateau Picard dans l'Oise. Ce n'est pas très, très loin d'ici. C'est ça. Alors, montrez-nous vos bijoux. Ils sont où ? Alors, le produit phare, ce sont des sautoirs à parfumer. Des sautoirs à parfumer. Donc, voilà. Alors, c'est quoi un sautoir à parfumer ? Un sautoir à parfumer. Donc, ça se compose avec une petite cage. À l'intérieur, vous vous y insérez un pompon sur lequel vous mettez votre parfum ou vos huiles essentielles pour le côté aromathérapie. Sympa, ça. Sympa. J'imagine que ça doit plaire beaucoup aux femmes, aux mamans. C'est ça, tout à fait. Oui. Et puis, ça sort un peu du bijou traditionnel. Alors, évidemment, il n'y a pas que des bijoux dans cette boutique. On trouve de quoi ? De tout ? Alors, de la maroquinerie, de la décoration, de l'épicerie fine. Regardez, la maroquinerie, on en reparlera un petit peu après parce que la personne qui fait ça, elle s'appelle Cindy, elle participe aussi à notre émission. Ça a commencé quand, cette aventure de cette boutique partagée ? Alors, elle a ouvert le 1er décembre et donc, j'ai assisté à une réunion en novembre et en trois semaines de temps, on a dit, OK, ça roule. En novembre, en trois semaines, ça paraît fou comme histoire. Comment ça se passe ? C'est quoi ? Je crois que l'histoire, c'est que c'est une autre, Cindy, dont on parlait à l'instant, qui vous dit, viens, nous, on participe et puis on la suit. C'est ça, tout à fait. Viens, Sophie, il y a une superbe aventure qui démarre sur Clermont et voilà. Alors là, on voit des produits, des produits de bouche. Encore une fois, les commerçants, les producteurs, les artisans sont du secteur du Grand Clermontois, de l'Oise. C'est important. Tous les artisans de la boutique sont de l'Oise. Regardez, par exemple, là, j'ai dans la main cette gelée de pommes. Eh bien, ces pommes-là, elles ne viennent pas très, très loin. On va voir quelques images. Elles viennent d'un verger qui se trouve à Bayeul sur terrain. C'est à quoi ? Une dizaine, quinzaine de kilomètres de Clermont. J'imagine que pour vous aussi, rencontrer, parce que tous ces partenaires, vous ne les connaissiez pas forcément avant le début de cette aventure. Non, non, tout à fait. C'est une belle... Alors, le monde de l'artisanat, c'est une belle famille déjà, mais ça nous offre aussi une belle vitrine grâce à Clermont, quoi, la ville de Clermont. Alors, comment ça se passe au quotidien ? Parce que là, je rentre. Vous, vous êtes créatrice de bijoux et de mugs. On en parlera juste après de ces mugs parce qu'ils sont super sympas. Mais là, vous êtes vendeuse aujourd'hui. C'est ça. Alors, oui, je tiens la boutique. On est en binôme sur cette boutique la semaine. Et le samedi, on aime bien être accompagné d'un autre artisan pour pouvoir échanger avec la clientèle. Alors, vous, en tant que créatrice, c'est quoi votre intérêt d'être dans cette boutique ? C'est une superbe vitrine pour nous. Et puis, être au contact des Clermontois et des Isariens en général, quoi. Est-ce que ce serait trop difficile pour vous seul d'avoir votre propre boutique en termes de coût ? Oui, bien sûr. Les frais sont trop onéreux. Seul, c'est impossible. Donc, c'est vraiment... L'émission s'appelle Ensemble, c'est mieux. On est au cœur de la logique. Complètement, oui. Tout seul, ce serait difficile à un artisan. C'est impossible. Là, vraiment, aujourd'hui, on est neuf. C'est vraiment la facilité pour nous d'avoir une boutique au centre de Clermont. Alors, les clients viennent... C'est quoi, les réactions des clients ? Ils sont très, très, très contents. On a eu un superbe accueil du Clermontois. Et voilà, avoir des produits du quotidien, comme des petits cadeaux qui changent des grandes distributions. C'est sûr que pour eux, c'est plus personnel. C'est ça, oui. Alors, Sophie, je vous retrouverai dans quelques minutes, juste avant. Je vais prendre un micro, voilà, parce que vous nous l'avez dit, on l'a dit en début d'émission, c'est la ville de Clermont qui est propriétaire des murs. On est avec Franck Minet. Vous êtes adjoint au maire en charge du développement durable. Et c'était important pour la commune d'ouvrir un établissement comme ça. Oui, ça a été une opportunité qui est venue d'idée d'habitants. On a mis en place un conseil local de développement durable avec une commission qui s'occupe de l'économie sociale et solidaire. La ville avait acquis ce bâtiment. On a dû le rénover parce qu'il était en mauvais état. C'était un objectif de la ville d'avoir quand même des vitrines qui ne soient pas complètement délabrées. Et puis, on a réfléchi à comment on pouvait utiliser ce local. Donc, à partir de là, l'idée est venue de cette boutique partagée. C'est des habitants de cette commission qui nous ont proposé cette idée. Et puis, avec BGE, on a pu contacter, réunir les artisans, les producteurs pour leur proposer ce projet d'agir ensemble pour pouvoir gérer une boutique. Alors, BGE, on en reparlera plus tard dans l'émission. C'est une structure qui aide justement à la création d'entreprises. C'est quoi l'intérêt pour vous d'avoir une boutique comme ça ? C'est justement, ça redynamise un centre-ville, ça change des enseignes classiques ? Et j'en trouve ici des produits qui ne sont pas fabriqués au bout du monde, avec du transport. Il y a quand même de plus en plus de gens qui réfléchissent aux conditions de production, aux conditions de transport, les questions d'environnement, de développement durable. C'est pour ça que c'est venu aussi de ma délégation et de cette réflexion, parce qu'il y a ce lien avec cette notion de développement durable. C'était la volonté de soutenir le commerce, mais aussi de promouvoir ce type d'action. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup. Et puis, on poursuit rapidement, pour finir cette séquence avec Sophie, notre petite balade dans cette boutique. Ce n'est pas qu'un espace de vente, c'est aussi un espace d'atelier de découverte ici. C'est ça, de la création sur place. Et regardez, on va terminer cette séquence en images avec, on en a parlé tout à l'heure, c'est Cindy. Il y a Nadej du BGE, on va en parler dans la séquence suivante. Voilà, elle va m'apprendre un petit peu la couture. Pas de problème. Bon, on va découvrir ça. Sophie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous nous aurez présenté votre activité. Puis, nous, on se retrouve dans quelques minutes. Je vais m'essayer à la machine et peut-être, j'arriverai à réaliser un sac aussi joli que celui-là. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais je suis assez maladroit, je ne sais pas si j'y arriverai. On va voir ça. À tout de suite. Et voilà, comme vous le voyez, j'ai décidé... Ouais, je suis en train de faire n'importe quoi, je crois. Non ? Oui, ben voilà, elle rigole. Je suis en train de faire n'importe quoi. On est toujours à la boutique partagée. Voilà, c'est ça, les gentils me pardonnent, c'est parce que j'ai... À cause du micro, c'est la faute du micro. On est toujours à la boutique partagée ici à Clermont. Je suis en compagnie de Cindy Sénéchal. Vous êtes couturière, maroquinière et vous faites partie de ces artisans partenaires de cette boutique partagée. Là, si vous êtes en train de m'expliquer un petit peu la couture, parce que c'est ce que vous proposez aussi à la clientèle. Oui, tout à fait. Je propose des cours de couture une fois par mois, le samedi. Donc, les inscriptions se font directement à la boutique. Vous pouvez être complètement débutant, il n'y a pas de souci. Je vous apprends à vous servir de votre machine à coudre. Ça, c'était tout de suite dans le projet de départ de cette boutique partagée. Il fallait qu'il y ait une interaction, ce type d'atelier ou c'est venu... Non, 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 ça faisait partie du projet de la boutique de mettre en place quelques ateliers quand c'était possible. Je vais essayer de refaire un petit coup pour voir si je me dis... Oui, non, c'est pas... J'ai l'impression que je suis en train de coudre dans la fermeture éclair. Bon, je vais laisser ça. Mais ceci dit, on va poursuivre notre balade. Mais les gens à qui vous faites les démonstrations, ils peuvent réaliser des choses quand même intéressantes. Ce type de sac, par exemple. Tout à fait. Le tote bag, qui est très facile pour les débutants. Les enfants aussi peuvent... Les enfants, tout à fait. Oui, j'ai des enfants qui sont également inscrits à partir de 8 ans. Alors ça, par contre, c'est ce que vous faites dans votre atelier. Oui, c'est pas... Tout à fait. C'est pas ce que les gens peuvent apprendre à faire. C'est plus compliqué. Non, pour le moment, ça, c'est moi. Un joli sac à main. Voilà, je vais le mettre. Regardez, hop, je vais me le prendre. Ça va être très beau. Alors, ce sac à main, vous l'avez fait dans votre atelier qui est situé... Allez, on va poursuivre notre balade, on va sortir un petit peu parce qu'elle est jolie, votre boutique. Il faut qu'on la voit. À Oudinville, ça se situe dans l'Oise. C'est quoi ? C'est à une quinzaine de kilomètres de Clermont. Comment vous êtes arrivée dans cette boutique ? Alors, comment je suis arrivée ? En fait, la BGE m'a aidée dans la création de ma société, en fait, de la réalisation, voilà, du lancement, de savoir si c'était possible ou pas. Et puis, grâce à Nadege, de la BGE, tout a été mis en place. Et du coup, grâce à elle, je dirais, j'ai été prise dans le projet. C'est ça. C'est-à-dire qu'on rappelle, la BGE, c'est une structure qui aide les entreprises à se lancer, faire des premiers bilans commerciaux, des choses comme ça. Et elle a pensé à vous quand ils ont lancé la boutique. Ils ont dit, tiens, on va aller passer un petit coup de fil à Cindy. Tout à fait, c'est ça. Et vous avez dit banco tout de suite ? Ah bah oui, c'était vraiment... C'est vraiment très agréable. La boutique, forcément, ça fait rêver tout le monde. Et puis, le fait de partager avec tout le monde, c'est encore mieux. Allez, on va aller la voir, Nadege, elle est là. Bonjour, Nadege. Bonjour, salut. Vous avez vu ? J'ai un joli sac. Magnifique, ça vous va bien ? Bah oui, je crois. Et vous savez d'où il vient ? Eh bien, j'imagine d'un artisan très talentueux. Evidemment, évidemment. Il vient évidemment d'Oudinville. C'est l'atelier où se trouve l'atelier de Cindy Sénéchal, que vous connaissez bien. Ce projet de boutique partagée, le BGE en était un peu à l'origine aussi. On a dit que c'est la mairie, évidemment. Il y a eu un projet des habitants de Clermont. Mais vous avez été un partenaire dès le départ. Oui, complètement. En fait, la mairie, clairement, a pris contact avec la BGE, puisqu'on travaille au plus proche des entrepreneurs et des artisans. Donc, on connaît bien leurs besoins. On connaît le marché. Et de ce fait, on a servi de lien entre la mairie et les artisans. Alors, concrètement, vous, vous avez trouvé ces artisans comme Cindy que vous connaissiez. Bon, Sophie, elle, c'est une amie de Cindy. Donc, c'est un peu le réseau des copains. C'est important. Mais c'est vous aussi qui payez le loyer pour eux. Comment ça se passe ? Oui, en fait, on fait l'intermédiaire entre la mairie et les artisans, notamment sur toute la logistique que l'on peut imaginer pour un commerce, tant le loyer, mais toutes les charges inhérentes au commerce. Vous, comme vous le disiez, vous êtes au plus près des entreprises. J'imagine que vous connaissez aussi leurs difficultés. Tout à l'heure, Sophie, dans la première séquence, nous le disait. Avoir un magasin quand on est un artisan individuel, ce n'est pas toujours évident. C'est cette difficulté-là à laquelle vous voulez répondre par cette boutique ? Oui, en fait, la boutique permet un autre mode de distribution, une visibilité complémentaire à de la vente sur des marchés artisanaux, sur internet, pourquoi pas ? Là, la boutique, c'est complémentaire. Ça permet un développement de leurs ventes, de leur chiffre d'affaires. Donc, ça a ouvert il y a seulement six mois. J'imagine que l'idée, c'est que ça dure 25 ans ? Oui, complètement. Si effectivement, les artisans, si la boutique correspond à leurs attentes, au contraire, nous, on serait ravis. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, mesdames. Bravo pour votre belle aventure. Bravo. Si vous êtes sur Clermont, vous avez des petites courses à faire et que vous recherchez un sac, vous recherchez un tableau pour décorer ou vous voulez prendre une bonne bière, pourquoi pas ? Ça fait partie. Mais écoutez, sachez que vous trouverez votre bonheur ici, à petit prix. Ça vient de pas loin. C'est local. Ça aide des artisans individuels. C'est vraiment une belle action. C'est aussi à votre manière, parce que les clients aussi participent. C'est ensemble, c'est mieux. C'est aussi la clientèle. L'action d'acheter, c'est important. Merci à vous de nous avoir accueillis. Et puis, écoutez, bon courage pour la suite. Nous, on se dit à très, très bientôt pour une nouvelle émission. Ensemble, c'est mieux.